assalamu alaikum wa mahababikum wa kanad diakom et sb tp chanel in shallah l'yom ghan haowlo un arfo kifash ghan dessini ou wahad plan diel climatisation ou kifash ghan dimensionner ou na'ata ou le dimensionnement le choix diel les unités extérieures diel ou le circuit diel les réconflits climatisation les unités en intérieure les unités extérieures ou les caissons d'airneuf les radiconeau les diffuseurs de sauflage de diffuseurs de reprise de radiconeau kifash ghan dirou le pridimensionnement kifash ghan indeterminé ou hadouk le non les sections le galak le dimensyon les nécessaires il mouhime aowal haja ghan din shoufu alli tank tarahalikoum wa na'arfu les ekeipment diel l'installation de klimatisation ou l'equipment ghan tkidmo alih hwa unité exterior unité exterior ghan ghan tkkkon fliteras tkkon fliteras tkkon fliteras tkkon fliteras tkkon fliteras matal vahad luondor wall li ghaadi kon djajs kuririzir haid kou fi ddaira ghiage bhaad wahad la brail li ghaadi yay koun bhaadi yay koun bhaadi chouili akad shuwi akad shuwa la drarii sagar bach maiyy karpuch lia adi nqt lulu hwaidu koufou wikou wahu Il y a un autre à l'air, pour le départ. C'est la première chose. La première chose, c'est l'unité intérieure qui est un ventilo convecteur. Nous avons besoin d'unité intérieure. L'unité intérieure, c'est l'unité intérieure qui peut être un ventilo convecteur. c'est un mot composé dans la ventilation ou dans la conversation. C'est converti la température de l'air vers le chaud vers le froid ou le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie de l'air d'après la question de 9 mètres. C'est un mot frigorifique. C'est un mot frigorifique. C'est quoi le mot frigorifique ? La première chose dans le mot frigorifique, c'est l'état gaz ou liquide. C'est très sensible à la température. Et là, la température de l'air d'un gaz. Et avec la température, la température de l'air d'un gaz. C'est un mot frigorifique. C'est un circuit en tube en cuivre. C'est un mot frigorifique. C'est un mot Bock qui est dit que l'air d'unité extérieure ! ma l'unité intérieure ce qu'on vante le convicteur la n'importe quelle unité intérieure si j'ai le circuit de l'oubli c'est qu'un circuit fermé c'est à rejoindre ainsi de suite l'équipement l'impad ou le flexible calorifié est le flexible calorifié est lié bien l'unité intérieure ou et les diffuseurs de sauf l'âge de reprise ou les diffuseurs de sauf l'âge de reprise il n'y a qu'un du suffrage ou la reprise il m'a dit lié l'unité intérieure مع hâd le diffuseur de sauf l'âge de reprise t'y quoun a domne n'est desinias ou t'esquérbènes n'est pas gér waah tt j'bid l'hawa l'équipe le space m'a s'alma climatisé ou waah tt s'offlè l'air climatisé vers la surface l'équipe le moualit ou wa kisant d'airneuf ha de kisant d'airneuf ha de kisant d'airneuf galiba n'estandiru fli terras t'y sire de ramne hâd kler rish en oxygène except for we don't in a natural dis일�ain tostad this circuit this clear a text al'anterior trita sorry this it bret bret brdo il va faire filtre au niveau de l'adventile convector qui peut filtre l'unité interieur qui va toucher un diffusor de reprise qui va toucher d'après le flux de caloriologie qui va toucher l'unité interieur qui va filtre qui va toucher un flux de caloriologie un autre qui va mettre en effet le diffusor de soufflage. Il va s'effondre. Il va s'effondre. Pourquoi s'effondre ? Il va s'effondre en température l'idéal. 22 degrés. Ce qui nous avons besoin. Il va s'effondre. Il va s'effondre l'air. Mais il n'est pas riche en oxygène. Nous avons besoin d'air riche en oxygène. Il n'est pas de faire la température l'idéal. Ou de filtre. Il n'est pas riche en oxygène. Il va s'effondre l'oxygène. Et l'oxygène ne va jamais nous envoyer de la quantité de l'air riche en oxygène. Il est d'accord. Nous nous avons besoin d'oxygène. Mais surtout dans les zones d'eau qui sont fermées en améliques. Il n'a pas de charge en épreuve. Il n'a pas de charge d'exterieur. Il n'est pas de charge. Dans tous les cas, nous avons besoin d'une quantité d'air riche en oxygène. Un saur d'air riche en oxygène. C'est le régén circulaire spirale. C'est le régén circulaire spirale, c'est le régén circulaire spirale, c'est le régén circulaire qui s'ajoute l'air jusqu'à l'unité intérieure et l'unité intérieure et l'unité intérieure s'ajoute l'air vers l'inflexive-calorie et vers l'influencer. C'est un retour. Il y a la Envers l'unité intérieure qui est le régén circulaire, et le verre, comme ça, il y a un qui est en train de nous, il y a un qui est en train de nous. Il y a un train de nous qui peut être un train de se dérouler dans l'espace climatique. Non, il y a un train de se dérouler à l'espace, comme ça, il y a un train de se dérouler l'évacuation de l'eau, ou il y a un train de se dérouler, ou il y a un train de se dérouler, ou il y a un train de se dérouler, ou il y a un train de se dérouler. Il faut essayer de s'éteindre l'endroit pour l'évacuation, ou un train de se dérouler. C'est l'objectif du condensat du climat. La moitié des points pour comprendre le circuit en général, c'est un plan expliqué pour la climatisation. La première chose c'est de l'évacuation c'est un train de se dérouler. C'est un train qui est le train d'être où il a devamé de la lumière ou il y a un train de se dérouler. C'est un train de se dérouler. C'est une train de se dérouler. l'ouvre, c'est l'unité intérieure c'est l'unité extérieure c'est le circuit condensable magenta avec l'évacuation soit le WC ou la salle de bain ou la rogarde ou l'assimissement n'importe le jardin il est flexible et le diffuseur de reprise ou le diffuseur de soufflage il est flexible et le diffuseur c'est le diffuseur le diffuseur c'est le diamètre soit le 200 ou le 250 c'est le casse c'est le 200 c'est le casse l'unité intérieure c'est l'assemblable l'unité ou c'est le circuit ce qu'il mène c'est pas riche en oxygène c'est possible d'avoir l'air traitée traitée par la température qu'il est mais nous avons besoin de l'oxygène l'oxygène c'est l'hygiène de l'hygiène de 19 c'est l'hygiène de 19 c'est l'hygiène c'est l'hygiène de 19 l'unité intérieure de 20 l'unité intérieure c'est l'objectif c'est l'objectif c'est l'occurrence c'est l'explication c'est l'explication c'est l'explication c'est l'accent c'est l'oxygène d'air 9, c'est qu'il y a un peu de diamètre dans les sections qui sont les gains circulaires ou les puissances frigorifiques au niveau de chaque unité intérieure ou les dimensions qui sont les diffuseurs de reprise ou de sauvage ou les diamètres qui sont les condensants nous avons un schéma explicatif mais nous devons dire pour atteindre cet objectif sur le plan maternel nous devons savoir les étapes de dessin, de plan de climatisation ou le prédimensionnement de leur circuit de A à Z il faut mettre la surface des pièces à climatiser nous devons mettre la surface des pièces à climatiser par exemple, nous avons pris le plan de la surface des pièces à climatiser ou la il faut mettre la surface des pièces à climatiser ou denous, nous devons maintenant nous mettre la surface des pièces à climatiser nous devons savoir la surface nous devonsкольку qui tiennent cela on peut faire empêche pour se milder wat et que nous menerons celui des pièces à climat whom camp de balance à supporter..... la surface pour nous mettre la surface parce que nous vedons la ration de la puissance frigorifique de 160 Watt par mètre carré ou bien basée seulement sur le tableau A, le tableau A, on va voir ça va être facile, il y a d'après la surface, on va se dérouler la puissance de l'unité interior on va commencer par l'étape d'unité l'étape d'unité interior on va dire l'unité interior A on va mettre l'unité interior A la naissance de l'unité interior A on va mettre l'unité interior A on va mettre l'unité interior A on va mettre l'unité interior 2 nous devons pousser une nominculature pour que nous devons alors que nous aident cette première fois, nous devons mettre la puissance de la puissance frigorifique de l'étape d'unité comment ne va mettre ça ? on va mettre la surface, on doit on va mettre l'unité à 160 Watt par mètre carré on doit mettre l'unité à 60 Watt par mètre carré par m², ça va nous mettre 3500 Watt. 3500 Watt, c'est 1,5 KW. Voilà, c'est 3,5, 3,5, 3,5. La puissance frigorique. Pf est la puissance frigorifique. L'étape 3, qui va nous faire, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons un projet très important, c'est très important. Et il y a des surfaces qui sont différents. Et nous, à chaque fois que nous allons faire l'opération, nous pouvons faire l'opération. Mais pour aller plus vite, pour atteindre notre objectif, où il y a une gestion de temps, ou la gestion de temps, il y a une gestion de temps. Il faut savoir qu'il y a une table. L'opération n'est pas une chose, mais quand même, il y a une table pour aller plus vite. Donc, si nous avons une surface de 10,60 m², il y a des puissance frigorifique d'une unité intérieure commerciale, il y a une unité intérieure commerciale, il y a 1,70 kW. Quelqu'un d'une unité intérieure, il y a des split system, il y a une unité intérieure, il y a 5,80 m² Il y a une surface de 10,60 mètres carrés. Dans le cas où il y a un bureau, il y a 20 mètres carrés. Je vais vous dire, il y a un bureau qui a fait une surface climatisée par mètre de la même unité intérieure. Il y a un bureau qui a fait une surface, par exemple, qui a fait une surface de 21,87 mètres jusqu'à 32,93 mètres. Je vais vous dire, il y a un bureau qui a fait une surface de 20 mètres, et il y a un bureau qui a fait une surface de 20 mètres. Et si on veut faire une surface de split system, on veut faire une unité intérieure, on veut faire 18,000 mètres. On veut faire une unité intérieure, on veut faire une unité intérieure, on veut faire un bureau qui a fait 5,27 kW. C'est une puissance de la frigo-lifique commerciale. C'est déjà, selon cette suite, il y a déjà commercial. Pour l'aider à l'aider, on a la surface où on a la surface ici. Dans ce sposób, il y a de 43,87 mètre carré jusqu'à 56. Dans l'aider, on a 50. Dans la surface de la pièce acclimatisée. Par exemple, on a une de la salle de réunion qui a 50 mètre carré. 50 mètres carré, on va s'en Cruise au split system. Une unité intérieure raindraue des split systems la même, que tu n'a tiré ni. Il y aura la plus grande quantité. Mais nous n' announcer pas deוא� früher. Nous faisons ouf la quantité les suivantes, pour prendre deux unités, et entreprise, nous ajouting cet est-ce qu'on choisit 25. On choisit 25. On va�ти les périphères duиш. Par exemple, il sera comptabilitéller de 18000лушels. soit on fait moubouge dier 5,27 kilowatt soit on fait moubouge dier 9 kilowatts gainable ventricon victor il l'a fait moubouge dier mais il ya s'il 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 voilà à khairouh dame ça l'a fait la surface qu'il y a 15 mètre carré quai boulogne à cette surface qu'on peut mettre à l'intérieur de l'aux-mêmes 28 kilowatt de puissance frigorifique ici à l'épreuve on a fait 20 il n'y a pas de split. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a ce qu'on a écrit ici, c'est comment déterminer la puissance du split system par pièce acclimatisée. Toujours dans la surface de la pièce, par exemple, on l'a 360, on l'a 3.414, on l'a 3.414, on l'a 3.414. Il n'a 3.414. Par exemple, on l'a 500, on l'a 800. On l'a 800, on l'a 500, on l'a 700, donc on l'a 900. Les différents split systems Kelli, on l'a 8, 1000, 200, 200. 4000 ou ainsi de suite. Il faut mettre le nombre de personnes pour chaque pièce à climatiser. Maintenant, selon l'aménagement de chaque pièce. Sinon, il n'y a pas d'aménagement. Dans l'aménagement, il y a une salle de réunion et il y a un nombre de chaises. Par exemple, il y a 20 chaises. Automatiquement, il y a 20 chaises. Si il y a un bureau dans les 3 chaises, il y a 3 personnes qui viennent. Il y a 3 personnes qui viennent. Sinon, il n'y a pas d'aménagement de chaque pièce afin de mettre le nombre de personnes par pièce. Il y a des demandes ou de l'architecte qui a des demandes le nombre de personnes par pièce à climatiser. C'est juste pour que nous devons être en train de faire des questions. Donc, on va mettre le nombre de personnes ici. C'est pour qu'on va s'éteindre le nombre de personnes par pièce à climatiser. Dans la 4e étape, il faut déterminer le db de qui est 119. C'est ce qu'il y a ? Il y a un nombre de personnes qui a des demandes ici. Il y a 30 m3 par personne. Il y a des demandes le db. Il y a un nombre de personnes qui ont besoin de savoir le db de qui est 119. Ce qui va être en train d'être dans les terres. Ce sont ces les bières qui ont été dérouillés. Il y a 5 personnes. 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 Il y a 5. Il y a 4. Il y a 20. 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 Il y a 30 m3. Il y a 600 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 m3. Il y a 200 m3. On peut utiliser le db de qui est 100 m3. On peut utiliser le db d'air 9 au niveau de chaque tronçon de la gaine circulaire spiralée afin de déterminer leur diamètre et pour aller plus vite voir le tableau 2 afin de déterminer le diamètre d'airneuf selon le nombre de personnes et là on revient à le plan d'airneuf on a dit d'après le nombre de personnes on a dit le débit total on a dit le débit on a dit on a dit le débit de chaque 30 ans on a dit le nombre de personnes on a dit on a dit 5 matériels on a dit 30 on a dit le débit on a dit le débit on a dit on a dit on a dit on a dit cette operative afin de déterminer chaque fois dans le nombre des personnes Il y a une fraction de seconde ou de fraction de minute qui s'accumule dans un projet qui est très important et 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 qui est très important. C'est une méthode qui est purement professionnelle et qui est très important pour la gestion du temps. On peut déterminer le diamètre de chaque tronçon dans cette façon. Il y a une table 2. Il y a un intervalle de nombre de personnes. Il y a un diamètre spirale de l'air 9 selon le nombre de personnes. Avec 30 m3 par personne et la vitesse de 3 m par seconde. Il y a un diamètre qui est très important pour nous. Par exemple, nous avons 5 personnes. Nous travaillons avec 140. 5 et nous avons 140. C'est ce qui est. 5 personnes dans le bureau du premier. C'est ce qu'est ce qui est ? Nous avons 140. C'est ce qu'on appelle 140. Par exemple, nous avons 5 et 5, nous avons 10 personnes. C'est ce qu'on appelle des 3 mètres. Il dit qu'il est ce qu'il est 100. Il y a un des 10 personnes. C'est ce qu'on appelle 10 personnes. Il y a un des 10 personnes. Il y a un intervalle du premier. Il y a un diamètre qui est de 200 millimetres. Il y a un défi de 200 millimetres. C'est toujours le tronçon qui est alimentaire à 15 personnes en l'air neuf. On va le tronçon à 140. C'est le tronçon à 150. Mais ce tronçon, c'est 15. On va le tronçon à 15. Dans l'intervalle de 12 et 17. On a donné le diamètre de 250. C'est 250. Encore une autre. On a donné 20. Ces tronçons qui ont joué de 25 personnes vers le 1er. Ces tronçons d'abord. Ces tronçons arrivent à 20 personnes. température de 25. C'est 5. 4. On a donné 30. On a donné 60. 20 dans l'intervalle de 18 à 25. C'est très facile. Il n'y a pas de chose à l'acheter. La 6e étape, il faut dimensionner les diffuseurs carrés de soufflage et de reprise. Pour bien comprendre ce qu'on a, on va prendre le cas de l'éducation. La première chose, c'est qu'on a déterminé la dimension du diffusor, c'est qu'on a connaître le Db. Et le Db, c'est quoi qu'on a ? C'est qu'on a donné 28 personnes. Ces 28 personnes, c'est qu'on a donné le cas de l'éducation de 28. C'est qu'on a donné 28 personnes, c'est qu'on a donné 840 m3 de soufflage. Total de la salle de réunion. Sachant qu'on a deux diffuseurs de soufflage. C'est qu'on a donné le Db pour chaque diffuseur de soufflage. C'est le Db total de 420 m3. Ce Db entre dans le tableau 3, c'est joint. C'est le Db. plus tôt à dire 420 gnek 420 db à voile 420 à gina bien travassant aussi sont plutôt en cremant travassant fois travassant est diffusé aux carrés de trois fois trois fois à l'exemple n'est pas facile de la lecture ainsi le souci pour déterminer les sections d'y aller diffusé aux canaux carrés de souffrance ou la droopée ça sera même chose. يعni, tu n'enchaûf le nombre des personnes, tu n'en pas de nombre de personnes, tu n'en as-tu de la vie, tu n'as-tu de la vie, tu n'as-tu de la vie ou tu n'as-tu de la vie. Tu n'as-tu de la vie, tu n'as-tu de la vie. Tu n'as-tu de la vie, tu n'as-tu de la vie. Tu n'as pas de vie et tu n'as-tu de la vie dans la vie, tu n'as-tu de la vie ou 330, dans l'entreprise ou du diffusé aux propres... dans l'esprit de la vie tu n'as-tu de la vie, nous allons construire le diffusé aux 1 pour 375 à 375, c'est tout. mais en ce moment, nous allons faire un mot de défilé, donc nous allons en faire un tour de réunion. Nous devons nous dérouler. Nous ne devons plus s'en occuper à ce moment. Nous devons dérouler le défilé. Nous devons donc faire un tour de défilé ici et ici. Nous devons faire un tour de 28 personnes et nous allons faire un tour de jouge. Nous devons faire 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a 5 personnes qui ont réagié le tableau qui s'est mis à la table 3. Il y a 5 personnes qui s'est mis à la table 3 et qui s'est mis à la table 6 personnes. Et nous avons fait la dimension du diviseur carré de 4 directions en aluminium et qui s'est mis à la table 150 fois 150. Nous avons fait une autre chose avant d'entrer dans le tableau. Pour le tableau, il y a un peu de vitesse. Le tableau, c'est quoi le GV ? C'est la grande vitesse. Quelle vitesse ? Le V, c'est la souffrance ou la reprise ? Le 2. C'est la souffrance ou la reprise. La vitesse, c'est la GV. On a, c'est la grande vitesse, parce que le niveau sonore, le Nr, est inférieur à 35dB. Il y a un peu de vitesse. 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 le colonne l'ouvel fait le nombre de personnes, le colonne de l'un des db est le nombre de personnes x 30 m3, c'est une dimension de longueur x la largeur de millimètres, c'est le mètre cube, c'est-à-dire qu'on peut avoir le nombre de personnes, on peut avoir 66 personnes en 1966, on peut avoir le db de correspondant ou à 2000, en max, et dans la dimension, 600 x 600 en max, on peut avoir le dimension de diffuser, car il n'a pas dit, c'est l'application qu'on a fait de 5, en max, il y a 5 personnes, on peut avoir le diffuser correspondant, comme on a dit, c'est l'un des 5, c'est l'un des dents, c'est l'un des 150, c'est ce qu'on a dit. on peut avoir le volume de personnes, on peut avoir le nombre de ses dimensions, et c'est le modificateur de l'une, c'est l'un des dents, c'est ce qu'on a dit, en rouge, c'est le fcqeyon, c'est le dis plutôt que ça fonctionne avec le circuit de l'un des dents, c'est la puissance de l'unité extérieure. La puissance de l'unité extérieure est 14 kW. Nous avons déjà eu 3,5 kW comme puissance de l'unité extérieure pour chaque unité extérieure. 3,5 kW, si nous avons mis en 3,5 kW dans le bureau de la troisième et la troisième et la troisième. La puissance du boulot est 14 kW. 14 kW est la somme de la puissance de l'unité extérieure. Donc, 13,5 kW x 4, donc, 14 kW. Nous avons mis en 3,5 kW dans le bureau de l'unité extérieure. Nous avons mis en 3,5 kW en 3,5 kW. Nous avons mis en 3,5 kW sur l'unité extérieure. Nous avons mis en 3,5 kW en 3,5 kW. La puissance du boulot est d'assurer le circuit dans le condos. c'est-à-dire. Nous devons respecter cette schéma. Dans ce cas, si le nombre de l'unité anterior est de 1 à 5, c'est-à-dire de 1 à 5, c'est-à-dire de 1 à 5, c'est-à-dire le diamètre de la condense de la 32. Et si on est de 5, c'est-à-dire de 6 à 20, on s'adresse le diamètre de la condense de la 40. Il y a quand même 21 jusqu'à X, on s'adresse le diamètre de la 50 mm de la condense. C'est-à-dire que nous avons ça, c'est-à-dire que ça, ce qui est ce plan, c'est le marron, c'est le condense. C'est le condense. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes. l'unité interieur On fait 300 et on peut aller jusqu'au bout d'un intervalle, on fait 32. Ici, ce 300, c'est de l'évacuation. On dirait 32. C'est la même chose. 32, 32. Mais ce 300, c'est toujours dans l'intervalle. On fait 32. On est toujours dans l'intervalle, on n'a pas pu y aller jusqu'à 5 unités. On est en train de rentrer 32 jusqu'à l'évacuation vers la vaisselle ou la jardin, la salle de bain, le bain ou la roue. Ce sont des évacuations pour évacuation. Il y a des condenses. Il y a des condenses d'une unité intérieure. Il y a des condenses d'une unité intérieure. et il n'a pas besoin d'éclaté dans le monde ou dans le climatisation. Nous devons nous ajouter tout ce qu'il n'a pas besoin d'unité 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 d'unité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour vous abonner. Merci.